Alors que des voix responsables de plus en plus nombreuses s'élèvent pour dénoncer la démesure, la déraison, voire certains agissements qui risquent de déboucher sur la possibilité de nous retrouver en 2015 dans la situation dramatique qui nous a valu cent ans plus tôt l'humiliation suprême de l'occupation. Ils sont tout aussi nombreux sur la scène politique haïtienne, ceux qui, aveuglés par la passion ou mûs par des intérêts particuliers sordides, refusent de prendre conscience de l'ampleur des convulsions sociales et politiques à répétition. À cet égard, il convient de rappeler que, présentes sur le terrain depuis dix années déjà, les troupes onusiennes ne sont guère parvenues à stabiliser le bruit et la fureur des passions politiques. Des élections ont certes été organisées depuis l'arrivée de ces forces étrangères sur notre sol. Depuis, rien dans ce sens ne se produit concrètement. Les rapports se suivent et se ressemblent. Les dénonciations se multiplient à n'en plus finir. Les renouvellements de mandats et les modifications apportées à la gestion de la mission ou à la composition de la force onusienne même s'additionnent, tandis que demain constitue la copie fidèle d'hier. Les sénateurs élus aux élections tenues sous l'égide de ces forces ont ainsi vu leur mandat expirer voilà assez longtemps alors qu'un autre groupe en arrive à son tour au terme de son mandat sans que personne ne puisse encore envisager l'organisation d'élections dans ce pays. En outre, à la honte de l'occupation voilée s'ajoute la triste réalité de la dépendance économique et politique de l'Haïti d'aujourd'hui. Les factions politiques qui se sont succédées au pouvoir exécutif et législatif n'ont pas su ou pu redresser la barque économique et politique afin de conduire ce pays exsangue sur les sentiers du progrès planifié et de la justice sociale. Au contraire, une propagande malsaine et antinationale de leur part, jointe à la substitution démagogique de leurs idéaux à ceux réels de la nation, sont parvenus à semer la confusion dans les esprits au point où, à présent, Haïti semble avoir perdu tout repère. Aussi convient-il ici de mettre en relief le rêve national d'émancipation à tous égards du peuple haïtien. L'automne est déjà là et les élections annoncées pour l'automne s'éloignent de plus en plus. L'effet d'attraction ne s'est point produit. Le spectre lugubre du vide institutionnel redouté se profile au loin et ses contours se précisent dans l'inquiétude générale. Au début de l'année 2015, on court le risque de se retrouver dans une dynamique d'entonnoir, sinon dans un pays sans parlement ou à la rigueur avec un parlement dysfonctionnel. Dès lors, toutes les conditions seraient rassemblées pour un tsunami politique appréhendé. Les conséquences d'une telle éventualité sont pour l'instant incalculables, aussi bien du point de vue économique social que politique. Il incombe à l'OPL le devoir patriotique de se hisser à la hauteur des circonstances pour inviter ou inciter les acteurs politiques concernés par la gravité de la conjoncture à se ressaisir, à engager en pleine lumière les actions requises permettant, alors qu'il est encore temps, d'éviter l'instabilité chronique, l'enlisement et l'effondrement. L'appel, bien sûr, s'étend à tous autres citoyennes et citoyens soucieux du besoin urgent d'entamer ensemble le processus de la refondation du pays sur la base d'un état de droit démocratique. Au nombre des actions apposées d'urgence, l'OPL pense que dans un premier temps, il faudrait s'entendre pour empêcher le vide institutionnel et assurer le fonctionnement d'un Parlement jusqu'à la sermentation des parlementaires issus des prochaines élections. De plus, l'échéance électorale ne devrait pas, de l'avis de l'OPL, être retardée indéfiniment. Pour ce faire, les élections législatives ainsi que celles relatives aux collectivités territoriales devraient être organisées au plus tard, au premier trimestre de l'année 2015. Cela nous permettrait de respecter dans un premier temps la durée des mandats des sénateurs élus et installés en septembre 2009, des députés entrés en fonction en avril 2011 et par voie de conséquence les prescrits de la loi constitutionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous !